Aujourd'hui, on va manger à Lyon. Toutes les adresses précises sont dans l'article du blog, le lien en description. Alors mon tourisme est avant tout gastronomique, culinaire et en chemin vers les différents restaurants. J'en profite pour visiter un peu la ville dans laquelle je suis. Donc ici à Lyon, place Ampère, on a remonté la rue Victor Hugo avec ces immeubles qui m'ont beaucoup fait penser à Toulouse. Je pense que c'est la couleur, l'architecture, les balustrades, je ne sais pas. J'ai pensé à Toulouse. Ici, la place Belcourt avec tous les arbres qui sont autour, je pense qu'elle doit être sublime en couleur d'automne. Puis on a pris le métro qui est très propre. Est-ce que le métro à Lyon est plus propre qu'à Paris ? Dites-le moi en commentaire. Première étape, le brunch dans le premier arrondissement. Alors dans ce petit restaurant, les prix sont raisonnables, les plats sont frais et bons, éco-pieux. Donc en termes de rapport qualité-prix, on se retrouve bien. Et l'ambiance est plutôt cosy. On y allait, c'était un vendredi autour de 11h. C'était bien. Les serveurs n'étaient pas stressés, il n'y avait pas trop de bruit. C'était vraiment très très bien. Puis petite balade digestive pour voir un peu les environs, papoter sur la vie, ses turpitudes et comment elle sert trop fort notre cou. Deuxième étape, le dîner dans le troisième arrondissement pour le meilleur resto afro de Lyon. Alors le lieu est magnifique comme vous pouvez voir sur les images. Les cocktails et les plats sont trop trop bons. Mon amie Ariel, camerounaise, difficile en termes de poisson, a validé leur poisson brésé. C'est dire à quel point c'était très bon. Point bonus, même les toilettes sont nickels. C'était beau, c'était bien décoré, c'était parfait. On a fini la soirée en montant à la basilique de la Fourvière pour profiter de la vue de Lyon by Night. Alors j'étais déjà allée à Lyon mais je n'avais jamais vu Lyon by Night du haut de la basilique. Donc c'était très joli. Le samedi, il a plu. Donc on est resté en intérieur à discuter de nos projets, rire, manger, boire et danser entre amis. C'était vraiment très sympa. Et troisième et dernière étape, dans le deuxième arrondissement, le déjeuner dans un petit resto bistronomique près de l'église Saint-Nizier. Donc les plats étaient simples, bien exécutés, frais, légers, très bien. Et puis il était déjà l'heure d'aller prendre notre train pour rentrer à Paris. Et voilà, c'est déjà fini. Je vous laisse avec un petit tour de la place des terreaux. Sous-titrage Société Radio-Canada